Voila, on part au Mont-Tégoine, on va faire le cours, donc on va se poser ce soir à Verwes. Et comme ça on démarra demain matin. Voila. Ouais, ouais. On est toujours sur la route, on a fait un petit arrêt à Clermont-Néro, mais j'ai un bout. Et là on continue. Donc on va camper là pour la nuit, comme ça demain on pourra démarrer directement. Bon, 7h05, il pleut, il n'a plus une partie de la nuit. Il va pleuvoir toute la journée, et il va pleuvoir toute la nuit et demain. Voila, donc l'heure est grave. On est au coeur de Merleys, on va aller à la boulangerie pour mourir. Un petit déjeuner. Voilà, qu'il s'est calmé. On est d'arrêt là. Et donc on démarra d'ici. Petit café. Alors, précision pour la vidéo. Alors on en sort la boulangerie. Tout, d'où si c'était au courant qu'il pleuvait ce week-end, et qu'il y avait mon webcam là-haut pour vérifier. Comme j'ai dit sur le départ, je n'ai pas regardé la météo, bon. Ah, maintenant on la voit la météo là. Si la météo avait dit il pleut, on aurait dit on y va quand même. On ne les croit pas. Donc, on va prendre la décision d'y aller. Donc j'ai demandé au capri de la cascade, au monsieur, très serviable. On nous a dépanné deux sacs poubelles pour protéger les duvets et toutes les affaires. Moi, on sera au sac ce soir. Je rajouterai une petite précision. J'ai proposé avant le départ qu'on prenne mes sacs spécifiques de protection. Il m'a dit non, Paul Open. Donc j'ai dit, moi non plus, alors je ne le prends pas. Pourquoi il compte pleuvoir ? Il m'a dit non, ça devrait le faire, il fait beau ici. À 8h, départ de l'office du tourisme de Merveilles. On est prêt. On a dû refaire les sacs, du coup, pour insérer les sacs d'étanchéité. Voilà, on est bon. Coupo. Et les petits vaux. Et hésitables. Ça, c'est un petit à propre de nuit. On est dans les arbres, comme vous pouvez le voir on a tombé les vestes de pluie. Premier rayon de soleil, on est sur le premier plateau, vous ne voyez pas tout au fond, mais il y a une belle vue. On a fait un tiers de la marche, je dirais. Tout va toujours bien. Voilà, c'est 10h, il y a un beau panorama. Voilà, c'est 10h30, on va se faire aller avec une petite poche, se boire un petit café. On a trouvé un petit bar, un cabal. C'est pas trop, c'est une période de chasseur, je trouve ça. Jouet pour moi donne des nouvelles vestes de pluie. Petit refuge, ça tombe très bien pour boire le café. Petit refuge, c'est une petite poche. Petit refuge, c'est une petite poche. Dernier passage 0605. Pauze matinale, entre beaux frères, les cloches des moutons résonnent dans notre tête et dans cette vue panoramique. Parcours nos yeux. Marnouen et Simon. P.S. est très beau temps, nous aussi très beau temps. P.S. est très beau temps. P.S. est gentillé, on a du coup évité les quelques gouttes, donc c'est super. Voilà, là on repart, on va rattraper le chemin là-bas. Et puis on continue, on a fait, allez, je dirais à peu près 7 km. Je sens que les plans se sont flexibles, c'est souple. Donc voilà, vous avez de belles vues, on voit la mer, la mer de nuages et bien sûr. On est dedans. Première petite source. On va aller voir en amont s'il n'y a pas une bête morte. Oh, ne t'emmerde pas, je ne veux pas savoir. Du coup, hop, on fait le plein d'eau. Elle est bien fraîche l'eau-là. Voilà, pour ça, on va se faire une bonne hydratation d'un litre. On est belle, on est toujours sur le GR 66. Ah, il semblerait que là-bas, il y a une fonction d'eau qui soit faite. On voit une tuyau. Ah, ce petit point est magnifique. Ah, il se beurre. Et je vous rappelle que la pêche est interdite. Nous arrivons au amour. Je ne sais plus le nom en tête. C'est Irak, ouais. C'est Irak. On vient de tout là-bas derrière. On a fait le tour du monde, là. Et jusqu'à là, tout va bien. Ça va. Je continue. Tu vois la pousse, là, la branche. Ça, c'est le framboisier. Ah, ça commence à piquer, là. On va monter pour le canigou. On est sur la dernière ligne droite. Ça va nous rester 5-6 km. Là, on a une super vue. Ah, on a tout déballé. Il ne s'est pas emmerdé. Bien sûr, on ramassera tout. Petit rayon de soleil qui est venu nous retrouver. Donc la vue, c'est un peu dégagé. Là, on est au top. Vraiment. Bien. C'est 1h40, donc la faim commence à pointer le bout de son nez. Sous-titrage ST' 501 C'est passé de 1'400 à 1'200 pour remonter à 1'500. Par les pistes de Frapero, là et là. Peut-être que vous ne les verrez pas bien, vous, mais moi, je les vois bien. Donc, 2,5 km pour aller jusqu'à l'observatoire, là-bas. Sachant que moi, je vois un truc qui ressemble à un observatoire, là. C'est une antenne. Bon, il semblerait que ce soit qu'une antenne, mais bon. S'il y avait une buvette, une camionnette, un truc comme ça. Ça, c'est plein de protéines, ça. C'est un trou-tis, apparemment. Pour les protéines, vous prenez une petite brindille, comme ça. Vous l'appuyez en deux. Vous enlevez un peu le surplus, là. Hop, là. Vous allez dedans, là. Hop, là, vous en prenez un petit peu. Allez, monte dessus, connasse. Hop, elle pique. Vous faites ça plusieurs fois, ça fait un petit apport de protéines. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Pensez à bien croquer, parce que sinon, elle pique la langue. On aura l'observatoire, météo. Et de toute façon, on va s'y arrêter, parce qu'il y a quelques mots à leur dire. Ben, disons qu'en fait, ce matin, on s'est réveillés sous la pluie. C'était censé avoir grosse pluie et orage, plus ou moins vers ces heures-là. Et je ne sais pas, on les voit un peu mieux, mais on est un peu déçus de ne pas avoir galéré à marcher sous la pluie tout le long. Donc, on va leur dire deux mots. Pique Saint-Loup, au fond de la mer, mais ça, vous ne la verrez pas du tout. Et là-bas, le pic qu'on voit, c'est la pioche. On va se faire une petite bière du Montegoal. Ouais, c'est un peu le météo-soubi. Et franchement, on est bien. Bien arrivé, il fait super beau. On s'est mis à l'ombre, esprit pour ne pas brûler. On va trouver un petit emplacement pour camper. Donc, ça sera là où il y a les bâtons. Comme ça, on aura la belle vue du coucher de soleil. On a la vue de la station. Le sentier pour demain, il est là. Le camp est monté. Bon, il finit de mettre en place ces affaires. Voilà, on est au top, là. La faune nue. La faune du Savoyarde. On est dans l'éduvée. Je pense que je vais envoyer le point GPS à quelqu'un qui vient de me chercher. J'ai trop froid. 6h, un quart. Il y a une vanne de folie. On a passé une super nuit. Putain, je suis en train de m'habiller, là. Après, ça va être démontage en 2-2. On va se barrer. Et là, on descend tranquille. Le temps est... Pire qu'hier. Mais bon, pour l'instant, il ne pleut toujours pas. Donc, c'est cool. La station de Prapero. Qui, finalement, a l'air un poil peu grande que ce que j'aurais pu le penser. Il y a une belle quantité d'enneigeurs. Là, c'est la piste rouge. Métraille. Avec ces deux tiers-faces qui remontent. Là, c'est 11h. Donc, on finit le café. On se remet en route. Il nous reste, grosso modo, 10 km. Voilà, c'est l'ancien abri. Et on va vers là-bas, nous. Deux heures, ça va être pété, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Là tout le flanc a brûlé Mais là on a une sacrée vue sur tout le long Le dernier pas, il reste un kilomètre 8 On a fait le tour 13h51 On est bon, j'avais dit grosso merdo 14h Donc ça va, on est dans l'étang On est bon, on est bon Sous-titrage FR ?